Salut à tous, dans cette vidéo, on vous montre comment fabriquer un lit surélevé pour notre corbement naturel. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où l'on vous montre comment réaliser l'abri en apentis, je vous invite à la visionner et je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description. Ne perdons pas de temps, la première étape va donc être de scier de rondins de bois qui vont servir de base pour le lit surélevé. Si vous n'avez pas de rondins de bois à votre disposition, vous pouvez très bien fabriquer 4 trépieds que vous mettrez à chaque angle du lit. La deuxième étape va être d'effectuer deux encoches sur chaque rondin de bois afin de pouvoir après fixer plus facilement les deux branches qui feront la structure du lit. Avec ces deux morceaux de bois, on va les tailler de la longueur du lit souhaité et on va les mettre dans les encoches des rondins de bois. Il faut tailler les deux branches de la longueur dont on souhaite avoir le lit. Disposez ensuite les deux branches dans les encoches des rondins de bois auparavant effectuées et fixez-les en effectuant un nœud de votre préférence. La quatrième étape va être de scier plusieurs morceaux de bois qui auront comme longueur la largeur du lit. On a décidé de réaliser un lit d'une largeur d'environ 70 cm. Donc là je suis en train de couper les branches de la largeur du lit. Les branches, on va les aligner de manière à constituer un dossier de lit. Pour la suite de la construction du lit, il faut fixer les deux bouts de bois aux extrémités qui vont bloquer le reste des bouts de bois. Pour cela, je fais encore une fois un brûlage car je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Alors on vient de finir notre aburri plus notre lit. Donc là en fait l'idéal c'est de placer un feu ici plus un réflecteur. Comme ça toute la chaleur va se diriger vers le lit et vers l'abri. Il faut également en hiver mettre un tas de débris en dessous du lit car il faut savoir que le froid vient du sol. Et donc avec le débris cela va empêcher d'avoir froid la nuit et donc c'est plus agréable. Vous pouvez également disposer un tapis de sol sur le lit pour plus de confort et d'isolation. Si vous n'en avez pas sous la main, mettez une grosse couche de débris et cela fera l'affaire. Et voilà la deuxième vidéo sur le campement naturel est terminée. C'est à vous de nous dire maintenant ce que vous souhaitez nous voir fabriquer pour améliorer le camp. N'hésitez donc pas si vous avez des idées ou des modifications à apporter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.